Mal considéré pendant longtemps, le jeu solo est pour beaucoup encore associé à l'ennui et à l'isolement, caricaturé par ses pratiques les plus élémentaires comme le solitaire. L'avènement du jeu vidéo via l'explosion du marché des consoles à la fin du 20e siècle va radicalement changer la donne. Bouée seule sur un PC, sa télévision ou son smartphone n'est plus synonyme de tristesse, c'est au contraire un marqueur social. Ces dernières années, de nombreux éditeurs board game indépendants ont senti le vent tourner et ont proposé nombre de campagnes à succès autour du jeu solo. L'aura de ces campagnes va d'ailleurs beaucoup plus loin et aujourd'hui il est presque impossible de lancer une campagne participative sans intégrer la possibilité de jouer seul, au risque de subir les foudres d'une partie de la communauté. Est-on face à un phénomène ponctuel, conjoncturel, lié aux conditions sanitaires et à l'explosion du prix des jeux classiques, ou bien se dirige-t-on vers l'âge d'or d'une nouvelle pratique mélangeant les codes traditionnels du jeu de société avec la montée en puissance d'une forme d'individualisme ? 50 nuances de solo et le troisième épisode du podcast Autour du jeu que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, Spotify ou sur la chaine YouTube Nix. Avec moi aujourd'hui pour explorer toutes ces nuances, je reçois un invité de marque, bonjour Youssef Fari. Bonjour. Bonjour Adrien. Tu es game designer, président fondateur de Lone Edition, dont le nom en dit long sur le concept. Tu es également auteur-réalisateur, directeur pédagogique dans une école de cinéma et tu vas nous éclairer sur le monde encore un peu secret du jeu solo. Vous le savez maintenant, je suis toujours entouré pour mes émissions d'experts mondialement reconnus en la personne aujourd'hui de David Lenoury, président de Boom Boom Games, une société d'édition française. Bonjour David. Bonjour Adrien. Merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Et pour commencer cette émission, comme il est maintenant coutume, je vous propose de faire un état des lieux du sujet qui nous intéresse aujourd'hui et concernant ce sujet, on va partir de zéro. Youssef, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots là où les différences principales entre un jeu solo et un mode solo ? Alors, la réponse est assez simple, un jeu qui a un mode solo en général, c'est un jeu qui sera d'abord multijoueur dans lequel on va intégrer un mode solo pour pouvoir en profiter quand on est seul. alors qu'un jeu solo, en général, il a été réfléchi depuis le début de sa conception pour des joueurs solo et uniquement solo. Du coup, on peut avoir un jeu solo conçu pour le solo qui serait aussi multijoueur ? Absolument. Il y a une utilité en plus ? Absolument. Mon premier jeu, justement, c'était un jeu solo et on m'a tellement forcé, on va dire, un peu la main à imaginer un mode de joueur et c'est ce que j'ai fait. Donc oui, ça peut être dans ce sens-là. David, est-ce que tu as l'impression que l'un ou l'autre, c'est-à-dire le mode solo, le jeu solo, on le vend en pouple particulièrement ces dernières années ? Alors, je ne sais pas si ça le vend en pouple, ça reste quand même un jeu de niche, enfin ça reste un mode de jeu de niche quand même malgré tout, mais on en parle, comme tu disais tout à l'heure, on en parle beaucoup plus par contre. C'est vrai qu'avec le fait aussi des kickstarters, des financements participatifs, où il y a une véritable demande, comme tu l'évoquais, autour des modes solo, même sur les jeux multiplayer, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus et ça devient aussi un argument pour les joueurs, enfin les jeux plus classiques ou de 2 à 4 joueurs, d'ajouter forcément un mode solo. Ça va être un grand sujet de l'émission. Alors moi j'ai des chiffres pour appuyer tout ça, The Road, Elon Edition, quasiment 2500 backers pour la campagne d'origine, Black Sonata, Side Room Games, 3300 backers, presque autant pour l'extension, Maki, même éditeur, localisé avec succès par Boom Boom Games, 6500 backers, rien que pour la deuxième édition, Micro City, T-Stroy Games, 3600 backers, sur ce qui n'était à la base qu'un print and play. Youssef, est-ce que cette demande est vraiment en progression ou est-ce que comme David tu penses qu'elle est simplement plus visible ? Elle est en progression mais également plus visible. Alors je m'explique. Effectivement, elle est en progression parce que les gens, il y a des gens qui vont être intéressés par le jeu solo mais ils n'en ont pas encore connaissance de l'existence des jeux solo. et quand ils le découvrent, j'ai beaucoup de joueurs qui viennent et qui me disent je ne joue pas en solo mais ton jeu me plaît, la mécanique me plaît, j'ai envie d'essayer. Ils ne deviennent pas pour autant des joueurs solo mais ils commencent à s'intéresser à ce que peut être un jeu solo. Donc il y a des portes qui s'ouvrent vers ces joueurs-là. Et pour répondre aussi à la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que ça le vend en couple ? J'ai l'impression que oui mais pas énormément par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. C'est juste que lorsqu'on est joueur solo, on va fréquenter principalement des communautés et des joueurs solo. Et donc on ne va parler que de ça, on a l'impression d'entendre que de ça. Mais dès qu'on sort de cette niche qui est quand même assez intéressante aujourd'hui, il y a pas mal de monde, le jeu solo n'existe plus à l'extérieur. Enfin pour très peu de gens au final, ça reste encore quelque chose de presque farfelu. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on a l'impression que tout est solo autour de nous parce qu'on est en plein dedans, parce qu'on est joueur solo. Donc il faut faire attention quand on sort de ce milieu-là de ne pas se dire que tout le monde connaît l'existence des jeux solo. Non, on pourra toujours être vu comme quelqu'un d'assez étrange d'être joueur solo et uniquement solo. C'est marrant parce que tu parles justement de devenir joueur solo. C'est quoi ? C'est une caste alors ? Est-ce que c'est une transformation ? On dirait que c'est vraiment quelque chose à part. Est-ce qu'on peut devenir vegan ? Alors le devenir, non, on peut l'être dès le départ, mais le devenir dans le sens où on va le mutualiser. On est toujours un joueur pour du multi, mais on va devenir joueur solo. C'est-à-dire qu'on n'aura pas peur de prendre un jeu, de se mettre seul sur sa table, devant sa table et de jouer pendant des heures. Donc on devient joueur solo, c'est à partir du moment où on accepte de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on renie tout le reste. David, Youssef, question globale. L'éléphant dans la pièce, est-ce que vraiment le confinement a joué un rôle important dans tout ça ou est-ce que c'est anecdotique comme cette explosion serait anecdotique d'après vous ? Alors moi, je ne dirais pas que c'est anecdotique quand même parce que tu donnais des exemples assez récents de jeux de campagne. Moi, que j'ai en tête, une des premières plus grosses campagnes que j'ai en tête, c'était Palm Island, qui était quand même un jeu solo, il y a quand même déjà trois ans. Au-delà d'être un jeu solo, Palm Island, c'est un objet étrange, un objet ludique qui a intrigué les gens. Je pense que beaucoup de gens l'ont pris, pas parce que ce sont des joueurs solos, mais parce qu'il y avait quelque chose d'assez original dans le concept. Oui, mais par exemple, si on prend One Deck Dungeon, qui a aussi été quand même mis en avant, même s'il est jouable à deux pour du solo, c'était quand même là beaucoup moins l'aspect objet ludique un peu particulier. Mais c'est vrai que pour Palm Island, c'est tout à fait ça. Mais bon, ça a quand même plusieurs années, ces deux jeux-là qui ont quand même cartonné. Alors ça n'a pas fait autant qu'un Seven Wonders, mais ça a quand même plutôt bien marché. Il y a eu quand même plusieurs éditions à chaque fois, notamment des versions françaises. Et si on prend les derniers jeux qui ont plutôt bien cartonné en boutique, comme Warped Sage ou Under Falling Skies, à chaque fois, il y a eu des ruptures de stock, il y a eu des réimpressions. Donc, même si en effet, on en fait beaucoup moins que des jeux à plusieurs, des multipliers, on va quand même avoir une demande particulière des jeux qui vont se vendre. sans doute auprès des gamers, comme disait Youssef, parce que l'aspect, ce qu'il soulignait sur le fait de quand on est dans les réseaux sociaux, quand on est dans ces groupes de joueurs solo et même, j'ai envie de dire, de gamers, enfin de joueurs, on va dire, qui sont beaucoup plus concernés et qui échangent beaucoup dessus. Même pas simplement que le solo, parce que si on prend les réseaux sociaux, on parle quand même beaucoup du jeu solo aussi sur les réseaux sociaux dédiés au jeu. On parle quand même beaucoup des jeux solo, mais c'est vrai que si on s'en écarte un peu et qu'on va plus, on ne va pas dire dans le grand public, parce qu'on reste quand même dans le réseau des boutiques, par exemple, spécialisées, le jeu solo, c'est quand même pas anecdotique, mais c'est quand même assez moindre. Je veux dire, il y a encore plein de gens qui parlent de la chose ludique, qui connaissent très peu les jeux solo. J'attends quelque chose dans le monde des boutiques, c'est qu'il y a un jour un rayon jeu solo. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais quand ça viendra, je pense qu'il y aura une nouvelle étape qui aura été franchie à ce moment-là. Est-ce que ça ne vient pas de ce que tu me disais ? Je veux revenir là-dessus, parce que je trouve ça génial, cette confrérie des joueurs solo qui un jour s'ouvre à de nouveaux horizons. Est-ce que tu penses du coup que, pour ceux que tu croises, tu dois quand même en croiser pas mal et en fréquenter pas mal directement ou indirectement, est-ce que tu en as beaucoup qui ne jouent pas en dehors du jeu solo, aux jeux de société ? Comme tu me disais, il y a pas mal de joueurs multi qui ne connaissent pas le solo. Est-ce que l'inverse est vrai ? Oui, je pense que oui. Alors, ils sont plus rares, mais je pense qu'il y a des joueurs qui ne jouent qu'en solo. Alors, je suis un exemple. J'ai pas le temps de jouer en multi et 80% de mes parties. Et quand je joue en multi, ça va être avec mes enfants, donc des jeux un peu plus légers. Mais quand je joue à des gros jeux, plus experts, je vais être en solo parce qu'au moins, je peux y jouer n'importe quelle heure, n'importe quand. Quand j'ai un moment, je me mets dedans. Je n'ai pas besoin d'organiser l'événement. Ça devient un peu plus compliqué. Ça dépend du train de vie de chacun, mais personnellement, c'est assez compliqué. Donc, je me considère plus être quelqu'un qui est joueur solo, 100%, que multi. Moi, je fais un exemple, mais je pense que d'autres personnes sont dans le même cas que moi, où ils vraiment apprécient le jeu de société quand je solo. Ça ne m'étonnerait pas que ça existe. Et qu'est-ce qu'ils cherchent ? Alors, en deux mots, parce qu'on va traiter ça dans une partie, bien sûr. Mais pour ouvrir un peu ce débat-là, qu'est-ce qu'ils cherchent, à votre avis, à tous les deux, ces nouveaux joueurs solo ? Ceux qui tombent dedans, peut-être, ces derniers temps, parce que ce marché-là est plus visible. Qu'est-ce que le joueur solo cherche ? À part peut-être le gain de temps, comme tu disais, la facilité d'organisation, je veux dire. Alors, moi, je vais donner mon avis. Après, peut-être David aura un autre avis, mais il y a des gens qui se sentent bien quand ils sont seuls avec eux-mêmes. Ils arrivent à se ressourcer. Enfin, il est important d'être avec les autres, bien évidemment, mais dans certains cas, certaines situations, on se ressource en étant avec nous-mêmes. Ça peut être un besoin. Et donc, le jeu vidéo est un exemple, un concret. Voilà où on est avec nous-mêmes. On vit une aventure, on est seul, on n'est embêté par personne d'autre, on est dans notre bulle. Donc, je pense que le jeu solo est un dérivé du jeu vidéo, bien évidemment avec des pincettes. Mais c'est comme si on jouait à un jeu vidéo au final. On vit une aventure, on réfléchit, on utilise sa matière grise parce que ça nous fait plaisir de s'occuper l'esprit, de s'occuper tout simplement. Et donc, c'est une alternative au jeu vidéo ou à la littérature ou peu importe. Cette question aura presque sa place dans la conclusion, mais est-ce que tu as l'impression que sans le crowdfunding aujourd'hui, sans Kickstarter majoritairement, le monde du jeu solo aujourd'hui aura encore un autre visage peut-être plus triste ou encore plus... Je suis d'accord avec toi à 200% sur le fait que grâce au monde du crowdfunding, le jeu solo existe. Il existe comme il existe aujourd'hui. Il aurait pu exister, mais il aurait été vraiment très faible. Pourquoi ? Parce que les éditeurs, les gros éditeurs qu'on connaît, auraient eu beaucoup de mal, je pense, à produire un jeu uniquement solo si l'auteur vient avec son prototype et leur dit voilà, c'est un jeu que solo. J'imagine mal un éditeur dire ok, banco, on y va, on sort le jeu. Alors que le crowdfunding a montré à ces éditeurs-là, mais aussi au monde du jeu, que le jeu solo pouvait avoir sa place auprès des joueurs. Donc pour moi, c'était une étape presque inévitable au monde du crowdfunding pour que le jeu solo existe comme il existe aujourd'hui. T'as un avis, David, là-dessus ? Ouais, ouais, ouais. J'allais donner peut-être la parole à David aussi pour avoir son avis. J'étais curieux. Je suis assez d'accord. Par contre, là où je mettrais un petit bémol, c'est qu'il y a quand même des jeux solo qui existaient, je repense là, comme Onirim, tous les jeux de Shabit Orbe qui existaient déjà avant. Vendredi, le jeu de Friedman Freeze, je crois que c'est ça. Mais c'est vrai que ça restait anecdotique. On utilisait le terme anecdotique tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait quelques jeux solo et qui fonctionnaient plutôt, qui avaient une reconnaissance. Alors je ne sais pas si en termes de fonctionnement pour les boutiques, c'était intéressant ou pas, si ça se vendait beaucoup. Mais il y en avait quand même quelques-uns. Les petites gammes des Onirim, des Sylvion, des tout ça, il en a fait quand même quelques-uns, lui. Et puis, deux ou trois. Mais c'est vrai que ça restait vraiment, là, à mon avis, tu parlais de place dans les boutiques. Ça devait rester dans un coin, je pense. Ça devait sortir quand un joueur pouvait poser la question. Je ne suis pas sûr que ça s'était mis en avant. Et après, on parlait de visibilité. Là, le crowdfunding, en effet, a permis ça. C'est-à-dire qu'il a mis en avant un certain nombre de choses, a montré qu'un projet de crowdfunding de jeu solo, ça pouvait marcher. Plutôt pas trop mal, en plus. Donc forcément, quand ça marche une fois, les gens ne sont pas plus bêtes les uns que les autres. Donc ils essaient aussi de capitaliser là-dessus. Des éditeurs essaient de faire la même chose parce qu'ils se disent, finalement, il y a peut-être un public. On essaie, on fait une deuxième tentative. On s'aperçoit qu'en effet, il y a un public qui se développe tout doucement, mais qui se développe. Donc forcément, on continue à sortir quelques jeux comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de modes solo que de jeux solo. Mais moi, je pense qu'il va y en avoir. Il va continuer à rien avoir parce que la communauté des jeux solo, ça grandit quand même. Doucement, mais ça grandit. Et on voit bien que ça fait partie aussi des communautés qui sont assez actives, comme beaucoup de gamers. Parce que pour moi, c'est vraiment une frange de la communauté gamer jeu solo, enfin le jeu solo. Et du coup, c'est quand même très actif. Et en plus, c'est plutôt ouvert. Ce n'est pas des vieux barbus qui sont tout seuls dans leur coin et qui ne veulent pas que les autres les rejoignent. Donc ça facilite aussi les choses, à mon sens. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi à soulever pour conclure ce que dit David. C'est que qui dit jeu solo, ça ne dit pas une personne dans son coin casanière qui ne rencontre pas les gens. La preuve, c'est que les communautés réseau social sur le jeu solo se multiplient et grandissent de jour en jour. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin et vont contacter des autres joueurs tout en étant joueurs solo. Donc on ne s'isole pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye de faire avec mes jeux, c'est de créer le contact avec les autres joueurs solo quand je peux. Oui, je pense que c'est assez important. Et puis pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que pourquoi on devient joueur solo aussi, ça peut être, il y a plein de raisons, mais on peut avoir un groupe de joueurs qui sont peut-être plus intéressés par certains types de jeux. Et le jeu solo va l'explorer d'autres sphères. Peut-être que le jeu, on n'est pas dans le party game par exemple. On peut avoir beaucoup d'amis qui aiment les jeux de société, mais plutôt les jeux des parties game. Là, si on est gamer, on va se sentir un peu frustré de ne pas aller plus loin dans certains trucs. Donc on va peut-être aller chercher d'autres choses. Et puis, beaucoup de joueurs solo et beaucoup de joueurs commencent des jeux multiplayer en testant avec le mode solo. C'est-à-dire que pour apprendre les règles, pour voir comment ça se déroule autour de la table, pour qu'il y ait quelqu'un qui sache comment on joue aussi. Parce que souvent, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux et que souvent dans les soirées jeux, il y a quelqu'un qui vient avec son jeu, pour savoir vraiment comment ça fonctionne, un mode solo, c'est quand même pas mal. Parce que ça permet justement de s'immerger, de voir où sont les problèmes. Plutôt que de tenter de jouer tout seul à plusieurs, pour comprendre comment fonctionne le jeu, on fait un mode solo. Alors avant d'aller trop loin, dans ce qu'il reste une introduction, on va ouvrir la porte sur notre première vraie partie qui traite des modes solo. Et je voudrais savoir si, Youssef, question peut-être un petit peu triviale, est-ce que pour toi, c'est sale, les modes solo ? Toi qui es un auteur de jeux solo, de vrais jeux solo créés avec amour, est-ce que les modes solo, ça te paraît un petit peu impie ? Non, c'est pas sale. Mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit honnête, c'est le terme. Il ne faut pas faire ça au dernier moment un peu à l'arrache. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des éditeurs qui ont un jeu terminé et ils ne demandent pas à l'auteur du jeu de créer le mode solo, parce que c'est peut-être pas sa façon de voir les choses. Donc ils vont aller démarcher des gens qui vont créer le mode solo dans un jeu qui existe. Donc il faut que ça soit honnête, c'est-à-dire que quand c'est réfléchi, il faut que ce soit fait pour vraiment que le joueur ne se sente pas un peu trahi. Une fois qu'il voit la boîte, finalement, le jeu n'est pas vraiment jouable en solo ou pas intéressant. Donc c'est bien que ça existe, il faut que ça existe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, ça leur permet de sortir des grosses boîtes plus souvent, même quand ils n'ont pas leur serve de joueurs autour d'eux, ils peuvent la sortir pour se faire plaisir tout seul. Mais voilà, il faut que ça soit bien fait. Il y a peut-être aussi des mauvais côtés. Moi, j'ai un exemple assez précis qui m'a marqué l'année dernière. C'est le cas de Six Siege, qui est un jeu Mickey Games, qui a été lancé courant 2021. C'était en été, je crois, ou à la rentrée. L'éditeur s'est refusé à sortir un mode solo en disant de toute façon, ça ne peut pas marcher sur un jeu comme ça. Et ce n'est pas notre vision du truc. Et on avait l'impression d'avoir un véritable lobby qui poussait derrière en disant 20 solos, je ne bacquerai pas si il n'y a pas de solos, que ce soit dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Du coup, il y a une vraie demande aujourd'hui qui est presque une exigence, donc je lis presque un lobby. La question est longue, mais j'y viens. Est-ce qu'en plus du confinement, etc., on ne se retrouve pas aussi avec un problème qui est que le backer a trop de jeux et pas assez de temps pendant les soirées jeux finalement pour tout écluser ? Donc est-ce que ce n'est pas un besoin un peu pratique, mais pas forcément une demande, une envie particulière ? Juste un besoin parce qu'il faut jouer au jeu et il n'y a personne pour jouer avec nous. Alors, il faut se méfier d'une chose, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui font pression. En fait, ils sont parfois une dizaine, une quinzaine. Mais comme on est, je ne sais pas, une communauté qui n'est pas... La communauté des ludistes, elle n'est pas si énorme que ça. Donc les informations circulent assez vite. Donc on a l'impression vraiment qu'il y a du monde qui attend quelque chose. En fait, ils ne sont que quelques-uns, mais ça fait un peu impression. Donc ça, c'est quelque chose de faire attention. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé avec ce jeu-là parce que je n'ai pas suivi la demande du mode solo. Mais il faut, quand on a une idée en tant qu'auteur, il faut toujours écouter les joueurs ou les gens qui te suivent. Pas faire ce qu'ils demandent, mais les écouter. Et après, à toi, éditeur, auteur, peu importe, à toi de trier tout ça et de saisir vraiment les choses qui vont apporter une plus-value au jeu. Et attention de ne pas tomber dans le piège, d'en faire trop et de trop écouter les joueurs parce qu'après, le jeu ne te ressemble plus. Et parfois, tu n'arriveras même plus à le sortir par rapport au coût de production initiale que tu t'étais donné parce que le jeu deviendra trop cher à produire parce qu'ils ont demandé 15 000 choses à rajouter à l'intérieur. Oui. David, est-ce que ce n'est pas la difficulté justement de dire aux gens cette fonctionnalité est là ? Par exemple, le mode solo, vous n'en voulez pas, mais vous ne le savez pas encore. Est-ce que ce n'est pas un peu présomptueux et mal reçu de dire ça au Bacar ? Oui. Évidemment, dire aux gens qu'ils ont tort, c'est toujours mal reçu. C'est dit comme ça, évidemment. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Yosef. C'est-à-dire que surtout, et d'autant plus dans un crowdfunding, il faut toujours écouter ce que les gens ont à dire, accepter la critique qui peut être positive ou négative, mais essayer de voir s'il y a possibilité ou pas. Mais c'est vrai que si le jeu n'a pas été conçu pour ça, là, dans le jeu que tu évoques, c'est vrai qu'on aurait pu penser avoir un deck de IA pour simuler et puis des objectifs. C'était jouable, mais le jeu n'a pas été conçu comme ça par l'auteur, il n'a pas été conçu comme ça par l'éditeur. Il faut aussi qu'en tant que joueur, on puisse respecter le choix de l'éditeur. Et si ce n'est pas notre choix, on va voir ailleurs. Il y a tellement d'offres. Après, il faut travailler un peu sa frustration, parce que forcément, c'est peut-être un jeu qu'on a envie, parce que c'est peut-être une licence auquel on a envie de jouer. Et puis on se dit, ça serait chouette. Et puis, peut-être pour distinguer aussi du jeu vidéo. Alors moi, je n'y ai pas joué au jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est un jeu multijoueur, donc le jeu vidéo. Et je ne sais pas s'il y avait un mode solo de ce jeu en jeu vidéo. Ce serait pour vrai. Et donc, du coup, peut-être que c'était aussi une alternative. Je disais, peut-être que je vais pouvoir enfin jouer à ce jeu-là en solo. Je ne sais pas. Mais à mon sens, je pense qu'ils ont bien fait. Après, plein d'éditeurs ne font pas ce choix-là et puis offrent une version solo qui n'est pas bonne. Est-ce que le choix est plus mauvais qu'autre chose ? Autre chose, je n'en sais rien. Je ne me permettrais pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, il me semble qu'il y a un jeu qui a été créé dans cette optique-là pour être joué à deux, fondamentalement, même si tu peux peut-être jouer à quatre, je crois, ou plus. Mais pas pour être joué tout seul. Ça obligerait peut-être l'auteur à refaire des choses qui ne sont pas dans le game design, qui ne conviennent pas du tout. Donc, il faut aussi un moment se dire, ok, on accepte. Après, la question du groupe de pression. Le truc, c'est qu'en crowdfunding, c'est ça qui est génial en même temps aussi, c'est que l'éditeur ou l'auteur est direct en communication directe avec les joueurs. Donc, ça, c'est un plus énorme. Et c'est aussi, on se prend aussi forcément ceux qui ne sont pas d'accord et qui peuvent parfois être agressifs, même si ce n'est pas toujours le cas, mais qui ont des choses à dire. Et en même temps, on est dans du financement participatif. Donc, qui dit participatif, dit participation. Et participation, ce n'est pas juste la monnaie. Le fondement du financement participatif, c'est d'aider à la création d'un projet. Donc, forcément, qu'une communauté se sente en capacité de demander des choses, moi, je trouve ça normal. Après, que l'auteur ou l'éditeur disent, bah, niette, nous, on est désolé, on ne peut pas aller dans ce champ-là parce que le jeu n'a pas été conçu pour ça, je trouve ça aussi normal. Et Yosef, tiens, d'ailleurs, j'en profite solennellement et officiellement pour te rendre dans aujourd'hui, puisque dans l'interview qu'on a faite il y a maintenant peut-être un an, tu m'avais donné une phrase que je cite souvent. Tu disais, je paraphrase un petit peu, Kickstarter a eu le tort de faire croire aux gens que créer un jeu, c'était facile. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les gens sous-estiment le travail que c'est de créer un mode solo, c'est-à-dire que créer un Dekia, comme dit trivialement presque, David, c'est pas juste créer un Dekia, c'est beaucoup de boulot d'équilibrage, etc. Oui, je pense que quand Mighty Game a dit non pour le mode solo de leur jeu, c'est qu'ils ont dû quand même essayer de se poser la question quelques temps dessus, se dire est-ce que c'est possible ? Ils ont juste vu que non, c'était casse-gueule parce qu'on aurait trop dénaturé la mécanique originale et donc on va leur dire non, mais c'est pas un non, on leur crache au visage, non, vous n'avez pas le droit à la parole, c'est non, ils n'ont juste peut-être pas voulu développer, mais à mon avis il y a une raison derrière, parce que créer un mode solo avec une mécanique qui est déjà en place, si ça peut se faire, autant le faire, on ne va pas se priver pour rien parce qu'on va justement amener des joueurs supplémentaires, s'ils ont du non, c'est qu'il y a forcément des raisons. Ceux qui peuvent le faire le font, ceux qui ne peuvent pas, ils ne le font pas. Et c'est la différence, tu soulevais David, c'est vrai que quand on est dans un crowdfunding, bien sûr qu'on écoute les gens et quand ils disent des choses intéressantes et qu'on peut l'appliquer, on l'applique. Quand le jeu sort en boutique, les gens peuvent parler tant qu'ils veulent, ils ont le jeu chez eux, on ne changera rien, le jeu existe. Là, le jeu n'existe pas encore tout à fait. Donc il faut, quand on crée un jeu en crowdfunding, il faut vraiment, tant qu'auteur, éditeur, garder une marge de manœuvre où on se dit attention, le jeu va potentiellement évoluer et pas que vis-à-vis de ce qu'on va faire nous, mais peut-être de ce que va nous proposer le joueur qui va contribuer à la compagnie. Alors sur un petit crochet là, parce qu'il y a plusieurs fois la notion de jeu vidéo qui a été évoquée, je la trouve intéressante. Est-ce que vous deux, vous êtes joueurs de jeux vidéo et est-ce que forcément, ou du moins une majorité des joueurs solos sont des joueurs de jeux vidéo ? Parce qu'on peut y trouver pas mal de points communs quand même, et tu l'as bien évoqué tout à l'heure, Youssef. David, vas-y. Ouais, moi je suis joueur de jeux vidéo. Alors pas, bon là j'ai pas trop trop le temps, mais oui, oui, j'ai beaucoup beaucoup joué aux jeux vidéo, j'ai beaucoup joué aux jeux d'aventure en jeux vidéo, c'est plus ce qui me plaît, même si je jouais un peu à des jeux comme FIFA ou des trucs comme ça, mais bon, les derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, enfin voilà, où il y a un gros univers derrière, où il y a vraiment de l'aventure, de quelque chose qui est assez passionnant à découvrir. Et c'est vrai qu'en tant que joueur, j'aime bien aussi ça, et en tant que joueur solo, on avait eu l'occasion d'en discuter, j'aime bien ça, mais par contre j'ai pas le temps. Justement, est-ce que dans ces modes solo-là, je rebondis sur ce que tu dis, dans les modes solo, attention, je parle pas des jeux solo pour l'instant, on n'est pas trop souvent dans une espèce de course au point, où aller au bout du jeu puis regarder sur une grille quel score vous avez fait, et est-ce qu'on perd pas justement une part de l'essence qui fait celle d'un jeu de société ? Ça dépend de quel jeu tu parles, après ça dépend de la mécanique de jeu, je suis pas sûr, après ça dépend comment c'est construit, mais ça dépend de l'objectif, je veux dire, si tu prends un jeu plutôt à la Orkham Horror, ou un truc comme ça à Orkham, où tu peux jouer solo, où là tu vis une aventure, donc là je parle des jeux qui vivent une aventure, après si c'est du jeu, ou c'est du jeu plus à l'européenne, ouais, on va quand même se retrouver beaucoup plus sur du comptage de points, d'atteinte d'objectifs, etc. T'as ton avis là-dessus, Sef ? Alors, le jeu vidéo, moi aussi je suis un grand joueur, mais comme David, je joue aux jeux vidéo uniquement à des jeux vidéo qui vont me raconter une histoire et qui se terminent, j'aime un jeu qui se termine, donc je joue pas du tout en multi, je fais des grandes aventures comme toi, Witcher, Red Dead, et d'autres jeux que je découvre encore, et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps parce que les jeux sont de plus en plus longs à terminer, ce genre de jeu à monde ouvert. Mais voilà, je suis un grand joueur de jeux vidéo avant le jeu de société, et je pense que mon affinité avec le jeu solo vient de là, c'est que j'ai l'impression d'être passé à un dérivé du jeu vidéo tout aussi intéressant, et je le vis en solo. Ça c'est par rapport aux jeux vidéo, par rapport au compte des points, alors c'est l'essence même du jeu de société presque, j'ai l'impression de compter les points, enfin si on remonte à des jeux qui ont maintenant des décennies, très 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 souvent à la fin on compte les points, celui qu'on a le plus à gagner. Donc c'est pour ça que ça existe encore aujourd'hui, mais après il y a certains auteurs qui arrivent à le rendre un peu plus ludique, un peu plus intéressant, moins mathématique et bête à la fin. C'est pas une mauvaise chose en soi en fait. Oui c'est pas une mauvaise chose, c'est bien que ça existe, par contre pour les jeux solo, là c'est vraiment l'avis de chacun, s'il fallait donner mon avis, je suis pas très fan des jeux solo où à la fin tu dois battre ton score. Moi j'aime bien les jeux où on me dit j'ai gagné ou j'ai perdu, et si j'ai perdu je retente. D'accord ? Oui c'est un petit peu le débat sur Spirit of Eden d'ailleurs, la discussion qu'on a eu en tout cas. Par contre, là où on peut faire les points, c'est que j'ai perdu, j'ai gagné, ok j'ai gagné, très bien, par contre t'as eu tant de points, ah bah je vais essayer de gagner et avoir plus de points. Tu vois la nuance ? Et donc c'est ce qu'il se dit avec Spirit of Eden, c'est que quand tu gagnes, tu comptes tes points, mais par contre si tu perds, bah t'as pas de points. Donc il y a quand même cette idée de gagner ou perdre. Question polémique et complètement manichéenne, est-ce que vous avez l'impression que la plupart du temps, impossible à nuancer en un mot, est-ce que vous avez l'impression que la plupart du temps les modes solo sont forcés au sauce pied, ou est-ce que c'est une vue d'esprit de ma part ? Ils sont forcés quoi, pardon ? J'ai raté un mot. Ils sont au forceps, ils sont rentrés au sauce pied pour satisfaire cette espèce de lobby, le mot peut-être un peu gros, mais cette partie de la communauté. Moi je dirais que ça dépend de, toujours, je vais faire mon bon normand, mais je suis normand, mais ça dépend vraiment de la mécanique et de l'objectif, je veux dire, si tu prends un jeu co-op, a priori, beaucoup des jeux co-op, à part dans certains cas, t'as une possibilité de faire un mode solo qui va pas forcément être très compliqué. Oui, ou un solo, donc oui, forcément. Voilà, c'est ça. Donc ça dépend vraiment de ce dont tu parles. Je parle plus des jeux que tu reçois et que, comme tu l'as dit David, pour l'apprendre, tu dis tiens, je vais déjà l'essayer en solo, et tu te rends compte que c'est pas ouf. Moi en tout cas, ça m'arrive souvent, et c'est pour ça aussi que le sujet m'intéresse, je suis pas un énorme joueur solo, mais j'ai l'impression que sur la plupart des modes solo, on reste bien sur les modes, dans ce que j'ai eu, moi il y a plus de déceptions qu'autre chose, de trucs qui sont mal faits ou pas forcément amusants en fait. David a mis le doigt sur la réponse en fait, si c'est un jeu coop, tu sais que tu vas t'amuser en solo. Si c'est pas un jeu coop, il y a de fortes chances que le mode solo te laisse sur ta faim. Et donc là, c'est le piège, c'est d'acheter un jeu qui n'est pas coop pour son mode solo, et uniquement pour ça. Surtout que c'est des jeux souvent qui valent cher, puisque ce sont des grosses boîtes, parce qu'à la base ce sont des jeux multi avec des figurines et compagnie. Donc la frustration, elle vient de tout ce qui englobe le mode solo. C'est-à-dire, voilà, j'ai payé ce jeu de temps, il prend tant de place dans ma calaxe, voilà ce que j'ai investi pour elle, ce que j'ai consacré pour ce jeu-là. Finalement, je n'en récupère que ça en solo. Donc il y a cet équilibre aussi à faire. Une perte, ouais. Et on arrive même à des situations étranges. La première critique que j'ai vue de It's Wonderful Kingdom, le dernier jeu de la boîte de jeux, qui a un dérivé de It's a Wonderful World, donc un jeu de draft de cartes et d'engine building, c'est une critique qui était plutôt négative, et qui venait d'un joueur qui ne jouait qu'en solo pour un jeu qui était conçu expressément pour être joué à deux. Wonderful Kingdom s'est fait pour être joué à deux joueurs. Est-ce qu'on ne marche pas un peu sur la tête, du coup, l'un ou l'autre ? Est-ce qu'on ne se prend pas là un retour de bâton, vouloir trop faire plaisir tout le temps à tout le monde, et puis finalement d'être jugé sur un mode solo qui n'est pas l'essence de ce pour quoi le créateur, c'est certain, a fait le jeu ? C'est le risque. Vas-y David, mais c'est le risque. Oui, après, moi, ça dépend si c'est bien annoncé par le reviewer, je veux dire, si le reviewer dit, attention, moi je suis un joueur solo... C'était un joueur, c'est même pas un reviewer, c'est sur quoi ? Sur un forum, ouais. Bah, ouais, enfin c'est vrai que... Là, je trouve que c'est un petit peu... C'est peut-être un petit peu dommage de la part du joueur, dans le sens où il doit bien savoir que le jeu a été d'abord construit pour être joué à deux, et donc ça dépend après, comme tout, ça dépend comment est-ce que c'est dit, comment est-ce que c'est annoncé, descendre en flamme un jeu parce que le mode solo est pourri ou pas, enfin moi je ne l'ai pas joué à celui-là, j'avais joué au premier, mais pas celui-là, et je ne l'ai pas joué en solo en plus, donc je ne peux pas dire, mais donc descendre un jeu parce que le mode de jeu solo est pourri, alors que, bon bah, par ailleurs, il a des qualités et il est plutôt apprécié quand il est joué dans des conditions qui étaient prévues au départ, bon, ça fait un peu quand même aussi, j'ai envie de dire un avis différent des autres, ça peut être ça, donc bon, on sait bien qu'on est tous les uns les autres influencés par ce type d'avis parfois, donc bon, je pense qu'il faut, mais c'est comme tous les avis, il faut savoir en laisser de côté, je veux dire, à partir du moment où si tu vas sur les réseaux sociaux, et comme disait Youssef, la communauté, malgré tout, elle n'est pas si grande, mais elle n'est quand même pas négligeable, il va forcément y avoir des avis, en plus, généralement très tranchés, qui vont dire que c'est pourri, quoi, bon, bah voilà, il faut jouer le jeu, de toute façon, à partir du moment où on fait quelque chose qui est destiné aux joueurs, forcément, on sait aussi que les joueurs, ils vont potentiellement ne pas aimer, ils ont le droit de potentiellement ne pas aimer, et s'exprimer, oui, 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 c'était pas le sujet, on va essayer d'ouvrir la porte sur ce qui est le cœur de l'émission, c'est-à-dire le jeu solo, est-ce que Youssef a l'impression, enfin, quels artifices on va utiliser régulièrement pour insérer un mode solo dans un jeu qui n'est pas prévu pour ça, on évoquait le deck d'IA, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent redondantes dans les techniques pour intégrer un mode solo, un jeu qui n'est pas prévu comme ça à la base ? Alors, je pense que pour créer un mode solo d'un jeu qui n'est pas prévu pour, il faudra presque, de manière inévitable, ajouter des éléments, parce que tu vas limiter ton gameplay avec ce qui existe déjà, alors que ce qui existe déjà n'est pas prévu pour le gameplay solo. Donc le deck d'IA, moi je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'il y a un côté répétitif, c'est que c'est un peu toujours la même chose, c'est que dans les jeux où on a intégré un mode solo, en fait c'est un IA qui va, une IA qui va juste te mettre des bâtons dans les roues. Des fois c'est bien fait, t'as l'impression que c'est un joueur qui est face à toi et qui te bloque, et d'autres fois non, c'est un peu gratuit, l'IA est surpuissant, lui il va, toi ce que tu mets trois tours à faire, lui en un tour il va te le bloquer, c'est sûr que là on vit l'aventure de manière un peu plus frustrante, c'est intéressant, c'est un vrai défi, mais ce qu'on prend autant plaisir que si le jeu était solo, avait été imaginé solo depuis le départ, et que l'IA est intégrée à la mécanique générale, voilà, et c'est pas simplement des cartes qui vont te mettre des claques à chaque tour et te dire vas-y essaye de faire mieux maintenant, donc je pense que ça peut encore s'améliorer, les IA qu'on ajoute dans les jeux qui ne sont pas prévus pour le solo peuvent encore s'améliorer par des mécaniques qui vont je pense encore être novatrices, ce qui n'existe pas, il y a encore pas mal de choses à faire et à trouver, j'en suis sûr. Il y a une vraie différence dont on n'a pas encore vraiment parlé entre la majorité des jeux solo et une grande partie des jeux multi, c'est l'aspect financier, je vais faire une question qui encore une fois est assez longue, mais on voit depuis deux ans les prix s'envoler à cause de tout ce qu'on a commis en termes de tensions logistiques, en termes de taxes aussi, de durcissement de la TVA en Europe, et on sait très bien qu'une partie des gens qui vont backer sur Kickstarter, sur GameFound, etc., qui sont, on va pas dire compulsifs, mais qui ont leur budget pour ça tous les mois et qui ont envie backer parce qu'ils aiment ça, ils aiment l'aventure, ils aiment tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que du coup, un des facteurs accélérants, au moins en apparence, de tout ce marché du jeu solo, il n'est pas lié juste au prix, au fait que les gens veulent acheter pour acheter et ils n'ont plus les moyens d'acheter que des jeux plus raisonnables, plus réduits. Là, c'est un peu licencieux comme question, mais qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on ne dit pas j'achète juste parce que c'est moins cher et que je veux acheter un truc ce mois-ci ? Alors, effectivement, il y a le côté impulsif, comme tu dis, très souvent chez les contributeurs parce que pour certains, le jeu de société n'est pas qu'un divertissement, mais c'est un hobby. À partir du moment où ça devient un hobby, tu ne regardes plus vraiment les dépenses. Bien évidemment, il faut que ta carte, il faut qu'elle passe. C'est marrant parce qu'à la fin de chaque campagne, Kickstarter t'annonce toutes les cartes qui ne sont pas passées. Donc, ça correspond à une vingtaine, trentaine, cinquantaine de joueurs. Ça dépend de là. Et bon, ça crée des frustrations. Mais quand c'est un hobby, tu cumules et tu dis j'aurai le temps plus tard pour y jouer. Et c'est peut-être un défaut, mais on ne peut pas faire autrement. C'est que à partir du moment où c'est un hobby, c'est plus contrôlé. C'est une passion qui est un peu plus forte qu'un simple divertissement. Par contre, ceux qui vivent le jeu de société comme un divertissement, je pense qu'il s'agit surtout de joueurs qui vont sélectionner, qui avant de cliquer vont regarder toutes les vidéos, qui vont écouter les influenceurs, les reviewers ou lire quelques articles, lire la règle du jeu et se dire, bon finalement, ce jeu est fait pour moi ou ce jeu n'est pas fait pour moi. Et il y a un truc qui va se créer et ça, c'est qu'avec l'expérience que ça viendra et que ça arrive, c'est savoir à quel moment ce jeu est fait pour toi et à quel moment il n'est pas fait pour toi. Et certains joueurs y arrivent très bien et eux arrivent à gérer leur budget d'une main de maître parce qu'à l'arrivée d'un jeu, ils savent s'ils vont s'amuser avec ou si au bout de deux semaines, ils vont le revendre. Ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, ils vont cumuler, avoir la pile de la honte qu'on appelle et petit à petit jouer, tester, revendre et être perdu dans cette spirale. Donc, c'est juste une question d'organisation, d'expérience. Je pense que les joueurs qui ont le plus d'expérience, c'est ceux qui arrivent vraiment à sélectionner comme il faut. Et les autres, ils se cherchent. Yosef, j'ai une question pour toi. Est-ce que le jeu solo, c'est encore du jeu de société alors que dans le jeu de société, il y a le mot société ? Alors, il y en a certains qui répondent à cette question en disant qu'il faut prendre le terme en anglais. On est dans un board game, on n'est pas dans un jeu de société, on est dans un jeu de plateau. Et si le terme doit évoluer, il évoluera. Mais après, jeu de société, on l'utilise par facilité, ce terme-là. Mais pour moi, oui, ça reste toujours un jeu de plateau, un jeu de société parce que la société, si elle n'est pas à tour de ta table, celle avec qui tu vas partager ton expérience, elle est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle est sur les groupes Facebook. Elle est sur les forums de discussion. Donc, sa société, elle existe. Vous allez parler du jeu en société. Est-ce qu'on peut imaginer, David, est-ce qu'on pourrait imaginer des jeux solo dans un bar à jeux, chacun seul à sa table, quand même dans son coin malgré tout ? Est-ce qu'on perd un peu l'esprit qui fait cette communauté ? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement à part et qui s'injuste les codes du jeu à plusieurs ? Alors, moi, je vais commencer par répondre à ta question précédente parce que j'ai quand même un petit avis sur la question comme d'habitude. Moi, je pense qu'il faut le jeu de société, c'est le produit. Il faut distinguer ce qui est du produit de l'activité. C'est-à-dire que quand tu joues en solo, tu peux jouer un jeu de société en solo. Alors, c'est quoi ton jeu de société ? C'est un jeu solo ou c'est un jeu de société ? Tu vois ? Donc, si tu n'appelles le jeu de société que le produit, c'est-à-dire la boîte, forcément, tu peux te dire que le jeu solo, n'est pas un jeu de société. À part, évidemment, si tu vas un peu plus loin comme le faisait Yosef. Sauf que quand tu as un jeu multipliaire, qui est donc un jeu de société, tu l'amènes, tu l'ouvres chez toi et tu y joues tout seul. Tu joues un jeu de société ou tu joues un jeu solo ? Alors, ça veut dire que si tu joues un jeu solo, ça veut dire que la boîte que tu as ouvert n'est plus un jeu de société ? Ou alors, est-ce que c'est les deux ? Tu vois ? Donc, je pense que c'est un faux débat tout ça. C'est vraiment un faux débat. Et moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que le jeu, de toute façon, tu le partages. Parce que la chose ludique, tu y prends plaisir toi d'abord, mais tu as aussi envie de le partager. Si tu as pris plaisir, tu vas avoir envie de le partager avec d'autres. Je ne te poserai plus jamais de questions. Donc, pour répondre à ta deuxième question, qui est la question du barrageux avec des jeux solo, moi, je dis pourquoi pas ? Après, de toute façon, un barrageux, moi, je vois aussi le barrageux comme étant une possibilité aussi de tester des trucs comme une ludothèque que tu n'as pas forcément envie d'acheter, etc. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu ne peux pas aller dans un barrageux tout seul. Ou alors, il faut que tu trouves d'autres personnes. Tu peux aller dans un barrageux tout seul. Si le barrageux a un exemplaire d'un jeu solo, comme un des jeux de Youssef, tu peux te mettre à une table, tu bois ton café, tu fais ton jeu solo. Et puis, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas un problème, même si on le voit beaucoup moins, parce que c'est d'abord, sans doute, un lieu où on va se retrouver, parce que c'est aussi la fonction sociale du bar. Pourquoi pas ? Je veux dire, dans les bars, il y a bien des gens qui boivent tout seuls dans leur coin. C'est vrai, en même temps, je vais me tourner vers toi, Youssef, puisque tu es quand même l'invité d'honneur de cette émission. Et pour une question qui est là, pour le coup, vraiment propre à toi. Youssef, toi, tu as fait du jeu solo le cœur de ton œuvre, et tu te plais souvent à dire que pour toi, le thème vient avant la mécanique, et ça, ce n'est pas la norme, ce n'est pas ce qu'on voit le plus généralement. Est-ce que tu peux schématiser ton process créatif ? De quoi tu parles ? J'imagine que c'est lié aussi à ton travail de réalisateur, à ton imagination, que je devine galopante. À quel moment on cale une mécanique là-dessus, et comment on en arrive à un produit fini ? Alors, effectivement, j'essaye de me raconter une histoire d'abord. Je me dis, voilà, j'aimerais que dans le jeu, on vive telle aventure, même si c'est minimaliste. Et comme je le dis souvent, pour moi, créer un jeu, un jeu solo, pour le coup, c'est un vrai défi, c'est un challenge cérébral que j'aime beaucoup pratiquer. Et pour que ce défi soit, pour moi, complet, il faut d'abord que je m'impose quelques règles. Et l'une de ces règles, c'est, voilà, j'aimerais qu'en jouant, on vive telle aventure. Un combat de samouraï, de la survie dans un monde post-apo, etc., etc. Là, je prépare mon prochain jeu. Je me suis clairement inspiré d'un jeu vidéo, pour le coup, sur la thématique. Donc, c'était l'idée de, vous verrez, mais c'est un peu David contre Goliath, la mécanique. Et donc, c'est un combat. Donc, pour moi, voilà, j'aimerais qu'on arrive à vivre ce combat de la même manière qu'on l'aurait vécu si on avait joué à un jeu vidéo ou lu une histoire. Et après, je vais imaginer une mécanique qui fait en sorte que le joueur vive les mêmes sensations, des sensations similaires à ce que pourrait être ce combat. Donc, tu vas choisir une mécanique phare, on va dire, une mécanique clé, alors, c'est ça ? Je vais d'abord... Maintenant, la mécanique, elle n'est jamais bloquée dès le départ. C'est la thématique qui va être bloquée. Une fois que je l'ai bloquée, je sais ce que je veux raconter. Et je vais déployer, on va dire, ma boîte à outils et réfléchir à quelle mécanique ou quel assemblage de mécanique pourra être intéressant à développer pour cette thématique. Et tu as longtemps joué, encore maintenant, mais moins avec Spirit of Eden en tout cas, mais tu as longtemps joué avec le hasard, avec des décisions dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que, pour toi, on a besoin de hasard pour s'amuser en solo ? Alors, ça aussi, je réponds souvent à ça. Le hasard n'existe pas dans le monde du jeu de société. Par contre, ce qui va exister, c'est les probabilités. L'aléatoire. L'aléatoire, plutôt. Parce que le hasard, normalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner. L'aléatoire, on peut le deviner. On a plusieurs possibilités, probabilités, ça va être l'une d'elles. Quand on lance un D, ce n'est pas du hasard, c'est des probabilités. Donc, oui, les probabilités font partie intégrante de mes jeux, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Et surtout, quand on crée un jeu solo, tu verras que c'est très difficile de créer un jeu solo sans aucune probabilité. Je ne sais pas si c'est vraiment possible d'ailleurs et que le jeu soit intéressant. Il faudrait essayer. Donc, oui, les probabilités. Après, c'est vrai que ce que j'aime bien faire dans la création de mes jeux, et ça, c'est pour tous les jeux, je pense que ça peut être intéressant, c'est donner du pouvoir, vraiment du pouvoir au joueur. Et après, donner du pouvoir au jeu. Avant de faire un jeu difficile et en disant au joueur, tu vas te débrouiller, le jeu il est dur, sauf peut-être pour le premier jeu où c'était un peu particulier. Voilà, plus j'avance dans la création de mes jeux, plus j'essaie de donner du pouvoir au joueur. Et après, le joueur va devoir s'approprier ce pouvoir et essayer de s'en sortir dans le gameplay. Parce qu'un joueur à qui on enlève tout et on lui met un jeu trop difficile, il va lâcher prise très rapidement. Donc, j'aimerais que le joueur se sente un peu surpuissant, mais que le jeu, bien évidemment, sera un peu plus puissant que lui. On te balance ça. Est-ce que, pour rebondir sur le défi de Yosef, est-ce que toi, David, ça te paraît complètement improbable, un jeu solo totalement déterministe, à part peut-être les mots croisés, je ne sais pas ? Les mots croisés et un jeu solo, oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ce n'est pas possible. Après, est-ce que c'est intéressant ? Ça, c'est une autre question, en effet. Parce que, de toute façon, dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la probabilité. Moi, j'aurais utilisé hasard, parce que j'aurais peut-être été aussi pointu sur le terme. Mais il y a des choses qu'on ne puisse pas forcément tout le temps prévoir. C'est-à-dire que même si on peut prévoir que l'action va être réussie ou elle va être ratée, forcément, le dé, tu sais qu'il va faire entre 1 et 6, mais tu ne sais pas ce qui va tomber, globalement. Donc, à mon sens, est-ce que ça va être intéressant de se dire que ça va être toujours la même chose ? Parce que si c'est déterminé, c'est toujours la même chose, a priori. Donc, est-ce qu'on peut faire un jeu qui est tout le temps la même chose ? Je ne sais pas, parce que même quand on joue aux échecs, il y a toujours le hasard, même si on joue tout seul aux échecs, il y a plein de joueurs qui jouent aux échecs tout le temps, et forcément, il ne va pas y avoir de notion de hasard, mais il va y avoir des choses qui vont changer à chaque fois. Ça ne va pas être déterministe, il y a plein de possibilités. Après, déterministe, pour moi, c'est scripté. C'est-à-dire qu'en gros, comme dans un jeu vidéo, on faisait « si tu vas ici, ça va toujours se passer comme ça ». Parce qu'on c'est plus un déterministe dans le sens, par exemple, dans la résolution des combats, tu vois ? Parce que c'est là où on va mettre du dé, souvent, dans un jeu solo. Oui, alors ça, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément d'aider dans la résolution des combats, même si moi, je suis plutôt un grand amateur de lancers de dé, mais bon, je suis toujours des très mauvais lancers de dé, mais je suis plutôt un amateur de ça. Oui, c'est complètement vrai. Non, non, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire du combat. Il y a même, tu peux programmer aussi, il y a plein de jeux où tu joues des cartes, où tu vas programmer ton combat en fonction des cartes que tu as, mais il y a quand même une part de hasard, parce que les cartes, tu ne vas pas forcément les avoir au départ. Tu vas jouer avec plein de paramètres, et ton combat, si tu sais que ton combat, enfin, en gros, ton personnage, il a la force 10 et qu'il va pouvoir trucider tous ceux qui ont force 9 qui vont arriver devant lui, bon, à part le hasard de se dire que, ou la probabilité de se dire que le monstre qui va arriver, il est moins fort ou il est plus fort, s'il est moins fort, tu le tues obligatoirement. Bon, c'est vrai que ça a moins d'intérêt. Il faut forcément que tu mettes quelque part quelque chose qui va pimenter un peu le truc, parce que sinon, ouais, c'est ça. Absolument, parce que, comme tu disais, le lien avec le jeu vidéo, il est là, c'est qu'en général, quand tu fais un jeu vidéo où tu vis une aventure, tu ne vas pas la revivre. Tu sais que ça va être la même chose, et comme tu l'as réussi une première fois, et bien tu sais comment la réussir une seconde fois. Si ton jeu solo n'a pas de probabilité ou de hasard, et bien tu sauras comment gagner, et tu gagneras à chaque fois, normalement. Donc, c'est le risque. Donc, si tu prends même, par exemple, on parlait de jeu d'aventure, si tu prends un jeu dans lequel tu vas toujours vivre la même aventure, il y a intérêt quand même, malgré tout, si tu veux y revenir, qu'il y ait des probabilités qui changent d'une partie à une autre, c'est-à-dire que tu ne pioches pas la même carte, que tu n'aies pas les mêmes objets, etc. Parce que sinon, ça n'a strictement aucun intérêt de le faire plus d'une fois, en fait. Oui, c'est sûr, ouais. Et pour continuer à tirer sur l'ambulance, puisque on est là aussi là pour ça, à part l'évident manque d'interaction, quelles sont pour toi les plus grosses limites du jeu solo par opposition au jeu multi ou board game classique ? Est-ce qu'à un moment, toi d'ailleurs, dans ton process de création, tu dirais, mais là, avec un seul joueur, ça, ce ne sera pas possible, ou cette idée-là, ce thème-là, cette mécanique-là, je ne pourrais pas trop ? J'avais détaillé une réponse à cette question, je ne sais plus, dans un forum. Je vais parler au niveau de la création d'un jeu. Il y a quelque chose que je n'ai pas quand je crée un jeu solo par rapport à un jeu multi, c'est l'interaction qui pourra exister entre les joueurs. Donc ça, c'est un critère que je mets complètement de côté, je ne peux pas l'inclure dans mes jeux. Donc c'est quelque chose que je pourrais m'amuser à développer, mais que je ne peux pas le faire. Par contre, vis-à-vis des joueurs, les limites, je n'en vois pas spécialement. À partir du moment où le joueur va vers un jeu solo, c'est qu'il veut aller vers un jeu solo. S'il va vers un multi, c'est qu'il veut aller vers un multi. S'il veut être seul, s'il veut être avec les gens, il fait son choix. Mais c'est à la limite ta création quelque part. La création, oui. Mais je gagne d'autres choses en échange. C'est-à-dire que ce que je gagne, c'est que je vais créer déjà plus facilement une fluidité dans mon gameplay. Parce que tu auras beau créer un gameplay hyper fluide dans un jeu multi, si tu as les mauvais joueurs autour de la table, ils vont flinguer ton jeu. Ils vont flinguer ton jeu, ils vont même le détester, parce qu'ils n'auront pas compris. Alors que quand tu as un jeu solo, c'est quelque chose qui arrive plus rarement. Ça peut arriver, mais c'est plus rare, puisque le joueur, s'il comprend le jeu, il a compris le jeu et c'est hyper fluide. Donc je gagne quelque chose quand même avec le jeu solo, qui dans le jeu multi est un risque. Ce n'est pas un risque énorme, parce que je ne sais pas combien de personnes se plantent en jouant en multi, mais quand ça arrive, ça fait très mal, parce que tous autour de la table auront vécu une mauvaise expérience. Est-ce que ce n'est pas plus dur, justement, de me poser cette question, d'équilibrer un jeu solo, dans le sens où quand vous êtes 3 ou 4 autour de la table, s'il y en a un qui rame, les autres peuvent lui dire, oui, mais regarde, si tu fais plutôt ça avec le pion vert, tu t'en sortiras mieux. Quand tu es tout seul, entre celui qui sort du jeu vidéo et n'a jamais touché à une boîte de jeu, et celui qui fait du Twilight Imperium le week-end, comment on trouve un juste mieux sans dire bêtement aux gens, si vous voulez jouer en facile, mettez ton pion sur la table ? Alors, je ne saurais pas dire si c'est plus difficile à créer un jeu solo qu'un jeu multi. J'en ai l'impression. J'en ai l'impression parce qu'on a, encore une fois, ce facteur en moins, c'est l'interaction entre les joueurs que tu ne peux pas inclure dans ton gameplay. C'est que ton gameplay, il peut être, attention à ce que je vais dire, c'est avec des pincettes, pas totalement achevé parce que c'est le joueur qui va achever ton gameplay. Sans les joueurs, ton gameplay n'est pas terminé. Alors que dans un jeu solo, il faut offrir un jeu terminé. Le joueur, il va te tomber dessus si ton gameplay n'est pas terminé parce qu'il ne va pas s'amuser à le terminer pour toi, à modifier la règle, etc. pour que le jeu soit jouable ou intéressant. Donc, je ressens ça quand je crée un jeu, c'est que vraiment, il faut que j'offre quelque chose qui est terminé parce que le joueur veut un objet terminé. Il veut un objet où il n'y aura pas d'interaction avec personne, il n'y aura des interactions qu'avec lui-même. Contrairement à un jeu multi où des fois, il y a une porte ouverte, le jeu est terminé, bien évidemment, mais les interactions du joueur vont vraiment achever l'idée, en tout cas, de la philosophie du gameplay. Et c'était quoi la question ? Je vois qu'il est comme moi. Comment tu fais pour... Non, mais c'est intéressant, je te laisse dire. Oui, mais en plus, j'aimerais bien après réagir là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. Je vais y réfléchir. Comment tu fais, toi, quand tu sors un jeu ? Allez, je pense à Spirit of Eden, c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire qui est comme un jeu où il y a moins de hasard, en tout cas, tu le mythiges beaucoup. Comment tu trouves le juste milieu entre un jeu qui va être assez exigeant pour celui qui fait du Twilight Imperium le week-end si tu es encore le même jeu et assez accessible pour celui qui n'a jamais touché à une boîte pour caricaturer, bien sûr. Ce qui est dingue, c'est que des fois, il suffit de changer 2-3 points du gameplay pour rendre le jeu hyper simple ou hyper difficile. Donc, c'est un équilibre surtout vers la fin quand on équilibre un jeu. Ça m'arrange, je suis en train d'équilibrer, je suis en train de finir l'équilibrage du prochain. C'est vraiment de la recette de cuisine, un peu plus de sel, un peu plus de poivre, etc. Et en général, ce que je fais, c'est que je le pratique, le jeu, et j'essaye de comptabiliser combien de victoires j'ai toutes les 10 parties. Et après, c'est à moi de décider quand est-ce que j'arrête d'équilibrer mon jeu. Est-ce que je veux que c'est un jeu qui se gagne 50-50 ? Est-ce que c'est un jeu qui se gagne 40-60 ? 30-70 ? Donc j'essaye de décider en amont et pour Spirit of Eden, ce que j'ai fait, c'est qu'évidemment, il y a des modes de jeu qui vont rendre le jeu difficile, plus corsé, plus à l'image de ce que j'ai envie pour ce jeu, mais le mode classique, j'ai fait quelque chose qui pour moi était intéressant de proposer au joueur, c'est que le jeu n'est pas difficile en mode classique parce que je ne veux pas que le joueur se dise ok, je vais me casser les neurones. Non, je vais passer un bon moment où je vais faire marcher un peu ma cervelle. Donc, gagner en mode classique, c'est faisable dans Spirit of Eden, il faut juste... Je suis en train de salir tous les gens comme moi qui étaient tellement fiers la première fois qu'ils l'ont battu en classique. C'est vrai. C'est normal parce que tu l'as comparé à mes précédents, tu t'es dit j'ai eu un jeu de Yosef. Mais là, il y a un jeu où on passe un bon moment sans vraiment trop souffrir ou trop souffrir en tout cas au niveau cérébral, en tout cas en mode classique. Ceux qui veulent souffrir, ils vont rajouter les modes, les cumuler et après, évidemment, là, ils vont aller vers quelque chose qui sera plus un casse-tête absolu. Le mode classique, certains lui ont reproché que le début de la partie est très difficile et plus on avance, plus le jeu... Oui, il y a de ça. Voilà. Mais en fait, c'était l'idée. C'était l'idée, c'est que dès le début, on est dans le vif, quoi. Dès le début, on est en plein dedans, dans la mouise et après, on s'en sort petit à petit, on arrive à souffler. Je voulais vraiment un jeu qui... Je voulais le tester en tout cas, qui se vide complètement à l'inverse de ce qui peut exister. Mais évidemment, ceux qui veulent le vivre difficilement pendant toute la trame, ils vont utiliser les modes qui sont associés dans la règle du jeu. Avant de passer la parole à David, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont dit qu'ils passaient vraiment par des statistiques, donc avec des formules mathématiques, des tableurs, des choses comme ça pour équilibrer leur jeu. Et à tel point, je me suis dit, c'est peut-être même indispensable. Est-ce qu'on peut équilibrer son jeu au feeling sans que ce soit équivalent de à l'arrache ? C'est-à-dire, est-ce que toi, t'as l'air d'être plus dans la sensation quand même que dans le calcul absolu ? Tu parles de moi pour la sensation ? Oui, je vais laisser David répondre, mais effectivement, parce que je n'ai pas répondu à cette question, je ne vais pas dans des grands calculs compliqués. Il n'y aura pas de tableurs mathématiques, il n'y aura pas de formules mathématiques compliquées. C'est vraiment au feeling. Alors, c'est un feeling très poussé, c'est que je vais réussir mentalement à visualiser un maximum de probabilités quand je crée mon jeu, le nombre de cartes de plus, de moins, d'égal, etc. Et après, ça va être du test, du test, du test, du test, parce que les tableaux, ils vont te dire des résultats, mais c'est le test qui va te donner le résultat le plus proche de ce que va vivre le joueur. Mais je l'assieds... Quoi ? T'es un matheux, à la base, Youssef ? Pas du tout. Pas plus que d'autres, je pense. J'aime bien les mathématiques, mais je ne suis pas non plus un grand matheux. David, tu voulais réagir ? Oui, par rapport à ce qu'il a dit, ce que Youssef a dit sur la conception. Alors, moi, je ne suis pas un auteur de jeu comme lui, mais c'est vrai que, par contre, dans les différents prototypes que j'ai été amené à essayer de construire, moi, j'avais l'impression, au contraire, que construire un jeu solo, c'était plus facile parce que, justement, on enlevait cette part d'interaction et que la part d'interaction, ça amène du chaos, quand même. C'est que, finalement, ça multiplie les choix, ça multiplie les possibilités, alors que le jeu solo, finalement, tu vas avoir un éventail de possibilités, mais tu vas le maîtriser du début à la fin. C'est-à-dire que tu sais que tu es tout seul devant ton jeu, donc tu sais que si tu proposes ça comme possibilité, le joueur, il va faire ça ou ça. Et donc, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus facile. Les fois où je me suis essayé à faire des choses, justement, je trouvais que c'était plus facile pour moi de concevoir quelque chose dans ce style-là, c'est-à-dire d'avoir, que ce soit bon ou pas bon, c'est encore une autre question, mais c'était plus facile à créer. Et donc, c'est pour ça que moi, ça m'intéresse ce qu'il dit parce que, finalement, on a deux avis divergents sur cette question-là, parce que, pour une fois, c'est plutôt pas mal. Et donc, du coup, moi, j'avais l'impression que c'était quand même beaucoup plus facile parce qu'on enlevait toute une part de cette interaction qu'il est quand même parfois difficile de prévoir ou de concevoir, de matérialiser. Je vais te répondre rapidement. Alors, le mot facile n'était peut-être pas le bon terme. Ce n'est pas que c'est plus facile. C'est que le jeu solo, quand il est livré, il est terminé. Effectivement, le joueur, la manière dont il va vivre le jeu, va lui amener une certaine plus-value, mais qui sera très limitée. Contrairement à des jeux multi où la plus-value que l'interaction pourra amener, donc si elle n'est pas chaotique, comme tu as si bien dit, des fois elle peut l'être, va amener une plus-value qui est pour moi beaucoup plus intense et beaucoup plus importante à un jeu. C'est pour ça que quand je dis n'est pas terminé, c'est qu'évidemment il est terminé. Mais il peut être 200, 300 fois plus intéressant ou plus plaisant que ce que l'auteur avait imaginé grâce à ce que les joueurs vont en faire. Ce n'est pas que c'est plus facile ou pas plus facile, c'est qu'en tout cas, un jeu solo, on parlait des limites du jeu solo tout à l'heure, mais un jeu solo ne pourra jamais dépasser l'intensité que peut avoir une partie quand on le compare à un jeu multi. Grâce à ça, à cette interaction qui va apporter une plus-value au jeu qui est extraordinaire, qui va très souvent dépasser ce que pouvait imaginer l'auteur lui-même, je pense. Alors je vais mettre un tout petit bemol là-dessus puisque c'est rare que je m'exprime ici en tant que côte. Je parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs il est là à côté, je parle beaucoup d'Etherfields, qui est pas le dernier jeu de Walking Rims, mais en tout cas le dernier livret, qui est un jeu narratif de Michel Horax qui a fait énormément de belles choses avant. Et c'est un jeu, ce que je disais, c'est que j'avais pas envie de le partager, c'est un jeu qui joue jusqu'à 5, un jeu de deck building narratif on va dire. Mais l'écriture est tellement bien faite, c'est tellement réussi, il y a tellement de, c'est dans le monde onirique, tu vois, je sais pas si tu le connais, mais tu as beaucoup de références à Edgar Allan Poe, à Lewis Carroll et compagnie, que je me dis si je dois lire ça à quelqu'un que ça intéresse pas forcément ou qui arrive pas à se mettre dedans et qu'on est un peu gêné tous les deux de se mettre dans le délire, je vais perdre ce que j'ai et j'ai l'impression que je le vivrai jamais aussi intensément que seul celui-là, tu vois. Oui. Voilà, c'était mon... Oui, oui, il y a des exceptions et heureusement, je le cite souvent, mais This War of Mine, c'est un jeu qui peut être vécu à plusieurs, mais je pense que... C'est le même auteur d'ailleurs si tu n'es pas de bêtises. Ah, c'est vrai ? Je crois que c'est Michel Horace aussi, oui. En solo, je trouve qu'il se joue mieux en solo. Mais ça, ce sont des exceptions. Si on prend le marché du jeu de société, voilà, ceux qui se vendent le plus, ça va être, bon, c'est normal parce qu'il n'y a pas autant de joueurs solo, mais ça va être les jeux en multi puisqu'ils vont pouvoir développer quelque chose qui va dépasser ce qui a été présenté au départ par l'auteur. Bien sûr, mais vous voyez bien qu'elle est marrant quand même, cette exception et ce n'est pas une exception. On en parlait, David, l'autre fois, Unted, qui est un jeu, une série de jeux solo, elle a eu tellement de succès qu'il a dû adapter un mode multijoueur donc on marche complètement sur la tête, c'est le monde à l'envers. On a des jeux même comme Seto Watch localisés par Boom Boom Games dans la septième continent qui sont prévus jusqu'à quatre mais auxquels tu ne joueras que seul. Donc, on a peut-être aussi un retour. Je ne suis pas du tout d'accord sur Seto Watch. C'est là que c'est intéressant justement pour reprendre ce que disait Yosef, c'est que ça dépendra de l'expérience que tu as. Moi, Seto Watch, pour moi, la meilleure façon d'y jouer, c'est deux ou trois. Unted, tu parlais d'Unted où là, il y a un mode de joueur où en effet, on se pose la question de pourquoi il est là mais Seto Watch et là, on voit vraiment quel plaisir on a à jouer à un jeu parce qu'on a tous des sensibilités différentes et toi, tu préfères y jouer tout seul. Moi, j'y ai joué bien sûr tout seul pour le tester mais je préfère largement y jouer avec mes enfants, avec des amis à deux ou trois. Trois, je pense que c'est même la meilleure configuration pour moi. Donc quatre, c'est vrai que ce n'est pas terrible. Ce n'est pas la meilleure. on va dire. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas vrai mais je veux dire trois, c'est vraiment pour moi la meilleure. Mais c'est vrai que je sais que les avis sont très partagés par rapport à ça. Il y a certains qui disent que Seto Watch c'est un jeu solo avant tout. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Et je vois que tu as le septième continent au-dessus de toi derrière donc c'est pareil, il y a ce débat-là aussi sur le septième continent. Ce qui sous-tend finalement pour un petit peu s'amener vers la conclusion de cette émission, c'est aussi la légitimité du jeu solo et du joueur solo. Il y a une question d'ailleurs, on en parlait hier David, question que je vous ouvre à tous les deux. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le jeu solo, dans sa majorité il y a sûrement des exceptions, d'être plus audacieux et de proposer des campagnes à plus de 100 euros avec des figurines, des add-ons. Pourquoi on n'a pas ça aussi dans le jeu solo ? Est-ce que c'est parce que c'est trop risqué ? Ou si il y a cette communauté est-ce qu'elle ne suivrait pas ? Oui, effectivement, c'est la raison, c'est le risque. C'est un marché qui a encore de niche les joueurs solo et leur proposer des jeux à plus de 100 euros, c'est se dire mais est-ce que les gens vont investir plus de 100 euros pour jouer seul ? Alors, ils le font quand ils jouent aux jeux vidéo parce qu'un jeu aujourd'hui c'est 70-80 euros. Ils le font mais je pense que dans le monde des joueurs, en tout cas ludistes, pas tout le monde est prêt à passer le cap. Peut-être que ça viendra. Ça peut arriver, je ne sais pas dans combien d'années mais ça pourrait arriver. mais je pense que la majorité de la communauté n'est pas encore prête à passer le cap d'avoir un jeu uniquement solo à plus de 100 euros et une grosse boîte avec plein de figures. Ça existe, moi j'en achète des jeux à plus de 100 euros et que je ne joue qu'en solo. Je le fais. Il faut qu'il y ait la qualité derrière et il faut qu'il y ait parfois aussi quelque chose que pas tous les jeux peuvent proposer, c'est une narration. Et la plupart des jeux qui dépassent un certain coût, tu verras, qui se jouent en solo, tu vas toujours avoir une narration de qualité. Donc tu achètes un peu plus qu'un jeu, tu achètes une aventure, une grande aventure et c'est à ce moment-là où tu es prêt à mettre les sous dedans. Donc c'est une question qui est légitime mais il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Est-ce que l'idée c'est de me dire est-ce que quelque part, c'est peut-être un peu candide mais ça ne permettrait pas aux gens, aux jeux solo d'avoir une certaine légitimité de sortir de cette espèce de niche sous-genrée un petit peu ? Je sors un jeu solo, je n'ai pas besoin de me cacher ou de faire moins que les autres parce que j'ai un peu honte, tu vas ? David, vas-y si tu veux. Oui, je ne sais pas, c'est vrai que pendant un moment, mais ça, ça viendra avec le temps, pendant un moment, je pense que les joueurs de jeux de société ont vécu un peu ça il y a 15-20 ans où c'était quand même un loisir qui n'était pas forcément à part le Monopoly du dimanche après-midi chez Belle-Maman. Je veux dire que globalement, c'était les joueurs qui jouaient vraiment à l'Allemande, tout ça, ils n'étaient pas non plus dans des cercles extrêmement larges et là, on voit bien que ça se démocratise. Je pense que le jeu solo, petit à petit, il viendra, pas forcément autant parce que de toute façon, en effet, ça va rester quand même une pratique un peu particulière du jeu de société. Par contre, pour rebondir, comme disait Yosef, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, souvent des coopératifs, du narratif qu'on peut acheter pour jouer en solo mais de là à ce qu'un éditeur se dise bon, moi je les pose sur la table et puis je ne fais qu'un jeu solo avec le même matos machin truc, que Tentic Drell aurait très bien pu être un jeu uniquement solo par exemple. Ça aurait fonctionné pareil même si le plaisir de jouer à plusieurs fonctionne aussi mais voilà. Par contre, il aurait vendu sans doute beaucoup moins. Est-ce que le nombre de backers qui est prêt à faire... Il y a beaucoup de backers qui sont prêts à acheter un jeu plus de 100 euros avec un mode solo justement et qui ne vont jouer qu'en solo mais le nombre de ceux qui sont prêts que pour un jeu qui ne pourra se jouer qu'en solo sera forcément beaucoup moindre et pour l'éditeur c'est quand même une prise de risque qui n'est pas négligeable. Quand tu sors des jeux comme ça en financement participatif c'est que tu as quand même investi déjà de grosses grosses sommes derrière et tenter sur un coup de poker sur un jeu comme ça c'est quand même pas forcément évident. même si on sait que ce type de jeu il va être aussi porté très très fort par une communauté solo ne faire que pour la communauté solo autant un jeu à 30, 40 euros même déjà 40 euros bon voilà tu peux dire bon bah oui il n'y a pas de soucis au delà 50, 60 euros ça commence à piquer un peu Justement le fait de se dire encore une fois c'est un petit peu polémique mais de se dire plus de 40 euros pour un jeu solo ça ne vaut pas le coup est-ce que ça ne donne pas un petit peu l'idée l'impression que le jeu solo vaut moins à moins de valeur à moins de tu vois pourquoi on ne peut pas mettre plus pourquoi ça ne vaut pas plus parce que l'expérience est moindre ou c'est une question je n'ai pas de l'idée précaution je pense que ce que dit David c'est vis-à-vis de l'éditeur c'est le risque de l'éditeur lui il serait trop prêt de le faire l'éditeur parce que c'est légitime c'est normal parce qu'effectivement il y a de l'investissement derrière par contre moi je pense que les joueurs mettent 40, 50, 100 euros pour un jeu solo mais il s'en fout de savoir que le jeu peut aussi être joué à plusieurs si le mode solo est convaincant par contre l'éditeur ne peut pas se dire je vais faire des jeux à 100 euros qui ne vont être que pour du solo parce que lui il ne s'en fout pas que tous les joueurs qui l'auraient pris que s'il est en multi ne vont pas le prendre tu vois la différence ça dépend où on se place mais effectivement en tant que joueur solo j'ai des jeux qui coûtent extrêmement cher uniquement pour du solo mais je n'y pense plus et je pense que le joueur solo n'y pense plus s'il sait qu'avec le jeu il va vivre une aventure extrême avec un gameplay qui est petit oignon etc je pense qu'au bout d'un moment il va dire bon c'est cher je ne vais peut-être pas l'acheter tout de suite je vais mettre de côté je vais l'attendre Noël mais je vais l'avoir je vais attendre mais je vais y aller il va finir par l'avoir donc voilà je pense que c'est le joueur qui a au final le dernier mot oui et puis surtout que le joueur solo a je pense du mal à gérer sa frustration et donc s'il rate la campagne parce que même s'il fait s'il est solide et résistant pour faire face à la campagne et que derrière tu as des reviewers qui ne ratent pas de dire que c'est super il faut y jouer en solo il va quand même avoir tendance à essayer de trouver sur le marché de l'occasion le pledge pour finalement pouvoir accéder à ce jeu là parce que je pense alors je n'ai pas la sociologie du joueur solo mais je pense quand même que c'est un gamer qui a quand même en effet comme tu disais plus tôt dans l'émission qui achète quand même pas mal de jeux oui il a un pouvoir d'achat il a un pouvoir d'achat qui est largement après ça va être juste est-ce que ce jeu est-ce que j'ai envie de mettre 100 euros sur ce jeu c'est pas est-ce que j'ai envie de mettre 100 euros dans un jeu solo mais est-ce que j'ai envie de mettre 100 euros pour ce jeu voilà tu vois la petite nuance oui donc c'est l'idée c'est qu'on arrête de faire une distinction entre solo et classique ou multivoire on a compris de toute façon que vous ne pensez pas qu'on joue en solo par défaut ce qui était un petit peu le fil rouge de l'émission de voir si est-ce qu'on joue parce qu'on n'a pas d'autres fois en solo ou est-ce qu'on joue parce qu'on veut jouer en solo est-ce qu'on peut s'attendre du coup l'un comme l'autre puisque vos points de vue sont assez intéressants je pense est-ce qu'un jour les éditeurs majeurs se lancent dans le solo tout à l'heure tu l'as tout juste caressé l'idée Youssef est-ce que c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui alors qu'il réalise bien qu'il n'y a peut-être pas une énorme demande mais la demande elle est quand même là et les campagnes elles financent donc la question c'est est-ce qu'ils doivent se lancer est-ce qu'on va les voir un jour se lancer oui regarde Yellow quand il sort Underfall Sky c'est un pari risqué et qui a fonctionné et le jeu le méritait il mérite sa place il mérite sa place dans les rayons et dans les boutiques donc il n'est pas dans le rayon solo il n'y a pas de rayon solo encore mais il est là et il est mis en avant alors que c'est un jeu solo donc même les commerçants n'ont pas peur de mettre ce genre de jeu en avant parce que ça a plu voilà donc là c'était un ça arrive j'ai pas envie de dire que c'est timide parce que c'est pas vrai mais peut-être il n'y a pas suffisamment d'auteurs qui se spécialisent uniquement dans le solo pour que ça puisse exister aujourd'hui plus que ce qu'on voit mais ça va venir je pense que ça va venir la demande elle est là maintenant ce qu'on attend c'est les auteurs les auteurs qui se mettent dedans et je pense qu'il y a au niveau de gameplay ou des mécaniques il y a des choses extraordinaires qu'on peut encore amener qui n'y existent pas tout reste à faire vraiment tout reste à faire ouais je pense que comme je suis assez d'accord plus en plus mais je pense que les auteurs ils commencent petit à petit à y venir quand on voit notamment sur Board Game Geek les concours qui sont faits tous les ans des tops de jeux solo on voit de plus en plus de choses qui sont faites il y a de plus en plus d'offres alors tout se vaut pas évidemment il y a bien plein de choses qui sont pas qui sont pas qui sont pas qui finissent en physique aussi pardon il y a des choses qui finissent en physique justement oui bah voilà exactement voilà ceux qui gagnent les concours qui sont sur le podium on peut s'attendre souvent à avoir des choses qui vont ressortir derrière peut-être sur une forme un petit peu différente parce que ça va être retravaillé par l'éditeur mais il y a quand même des choses qui arrivent et je pense que ouais ça va continuer à se développer à ce niveau-là parce que c'est assez porteur à mon sens et pour conclure le mot de la fin pour vous deux qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous l'avenir du mode solo est-ce qu'on doit s'attendre à des changements une explosion ou est-ce qu'il va continuer son petit bonhomme de chemin et peut-être un jour arriver à un niveau encore une visibilité encore plus grande à quoi on peut s'attendre ? tu parles du mode solo dans les jeux multi ? le mode solo le jeu solo en général je pense qu'il va se développer en même temps que la communauté se développera s'il fallait faire une courbe aujourd'hui ça monte ça continue de monter ça montera encore puisque puisque le jeu solo permet bizarrement aussi même paradoxalement parfois d'attirer des gens qui ne sont pas dans le monde du jeu de société vers le monde du jeu de société parce que encore une fois quand tu n'es pas dans le monde du jeu de société tu n'as pas d'amis qui jouent à ça tu ne sais pas forcément comment ça se développe et ça fonctionne donc tu vas très probablement te retrouver avec une petite boîte un pote qui te l'a prêté regarde ça se joue tout seul tu peux jouer dans le train tu vas commencer à attaquer ah c'est intéressant ça c'est un jeu solo ok fais voir un autre un troisième bon fais voir le jeu de société en général et ces gens là vont aller vers le monde du jeu de société mais vraiment au sens très large donc ça peut être une porte intéressante pour certains gamers certains joueurs qui ne sera pas la plus on va dire la plus classique mais ça peut être une porte comme une autre toi Yosef tu as souvent on parlait des articles de gros jeux narratifs qu'on ne peut pas partager parce qu'on va être dans sa bulle toi avec The Road tu avais été dans le narratif sous-tendu on va dire chacun se créait son histoire avec des images avec Black Hole tu étais dans le narratif quasiment pur jus là tu as fait comme un peut-être pas un retour en arrière mais moi je l'ai vu comme un jeu qui était pour le coup très mécanique très réussi mais très mécanique qu'est-ce qui t'empêche toi avec l'imagination encore une fois que je t'imagine d'aller plus loin dans le côté narratif sans pour autant faire une boîte avec 50 000 figurines mais est-ce que tu n'as pas envie ou est-ce que pourquoi qu'est-ce qui t'empêche de raconter ta propre histoire alors ben je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça mais je vais t'en donner une qui va résumer c'est que j'ai tellement d'idées franchement c'est pas ça c'est que j'ai tellement envie de faire des jeux que j'ai pas envie de m'enfermer trop longtemps sur un seul jeu parce que j'ai les suivants qui vont taper à la porte tu sais pour me dire nous aussi on veut être développés mais je te jure ça se passe comme ça ce qui fait que je me dis en tout cas pour le moment peut-être ça va changer là je suis en train de les deux prochains vont être plutôt des petits jeux encore comme Spirit of Eden mais avec des mécaniques novatrices quoi assez original et même quand je travaille sur les deux suivants il y a déjà un troisième qui commence à frapper à la porte juste avec des idées et ça vient comme je t'ai dit toujours d'une thématique ah cette thématique elle me plaît j'ai envie de la développer j'ai même pas de gameplay j'ai une thématique qui est là qui attend mais effectivement si demain en fait ce qu'il me faut pour développer un gros jeu il me faut du soutien j'allais dire justement est-ce qu'un jour développer à plus que un ce serait une possibilité pour toi oui voilà si demain j'ai du soutien je vais me poser sur le temps qu'il faudra pour faire un gros jeu narratif peu importe mais un gros jeu qui prend la moitié de la table comme on les aime mais pour le moment tant que je suis seul si je veux aller au bout de mes idées il faut que ça reste quand même plutôt minimaliste on peut le dire parce que c'est c'est dans ces projets là où vraiment on voit le bout les autres peuvent faire très peur et si j'ai pas les soutiens nécessaires autour de moi je pense que je vais m'embourber donc c'est surtout une question de soutien mais ça viendra je pense ça évoluera David en tant qu'éditeur elle est où la place du mode solo pour toi dans un avenir proche bah écoute moi je pense que ça va se développer aussi parce qu'il va y avoir de plus en plus d'offres et de plus en plus d'offres pas seulement en crowdfunding mais aussi en boutique parce que certains mondes du jeu et pas tout le monde et je pense que pour vraiment changer l'image et peut-être agrandir la démocratie entre guillemets du jeu de solo c'est par la boutique que ça passe et là je fais un appel du pied à Yosef qui a des très très bons jeux solo et qu'il faudrait qu'on puisse trouver un jour ou l'autre dans la boutique mais après je voudrais aussi rebondir sur ce que tu disais sur le soutien c'est vrai que quand on bosse tout seul moi je bosse à deux principalement avec mon collègue de Battlest Games mais tout seul dans certains volets bosser sur un gros jeu c'est pratiquement impossible parce que ça va être des heures et des heures où on va en plus comme Yosef il a autre chose à faire en plus aussi ça va être ça demande tellement de temps que c'est pratiquement impossible et ça c'est possible que quand tu as une équipe ou une équipe au même minimum parce que quand tu dois penser du narratif des choses des aventures des plein de trucs différents tout seul tu ne peux pas y arriver ça me semble tellement chronophage que ça finira par te manger et en plus quand on a plusieurs plusieurs idées à chaque fois et qu'on passe d'une idée à une autre et puis alors moi là c'est plutôt mon cas où on commence quelque chose et puis on a une autre idée donc on va la commencer et puis on va y revenir et puis finalement ça va évoluer ça va changer etc et qu'on a finalement une dizaine de projets sous la main en création tu te dis à un moment ça va être compliqué si je me fais quelque chose de plus gros finalement et rester sur un jeu d'une portée moyenne c'est quand même beaucoup plus sécurisant parce que sinon si tu t'embarques dans quelque chose tu n'es jamais sûr de pouvoir le finir merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode d'Autour du jeu j'envoie ceux que le sujet intéresse vers mes invités alors d'abord Joseph Fahri on va reparler de ton actualité c'est toujours difficile puisqu'elle est toujours un petit peu mystérieuse tu as terminé la campagne de Spirit of Eden l'année dernière sans difficulté j'ai envie de dire comme à ton habitude comment se fait-il que tu n'aies pas encore teasé ton prochain jeu alors que d'habitude on l'avait vu pour The Road qui avait été teasé même bien trop tôt on a des infos juste après la fin d'une campagne oui parce qu'il n'était peut-être pas aussi avancé que le précédent mais il avance très très bien je te rassure ça va teasé bientôt même sur le thème oui c'est ça c'est que tu aimes bien le mystère même sur le thème ouais le thème le thème il est là tout est là tout est là ça va arriver j'ai envie de contre-dolier c'est tout ce que j'ai pu t'arracher aujourd'hui c'est juste que l'illustrateur il est occupé avec un autre gros jeu là en ce moment donc j'attends qu'il termine avant de le saouler avec mon prochain jeu et David bien sûr qui a toujours une actualité très riche tu avais évoqué dans notre dernier échange les deux jeux de pêche euro que tu avais à proposer on peut peut-être parler aussi un petit peu de l'avancement qui ont des très bons jeux solo qui ont des très bons modes solo justement pour l'occasion je me permets de rebondir et notamment assez bizarrement par exemple Coldwater Crone c'est un jeu auquel je préfère jouer au mode solo plutôt qu'à plusieurs donc c'est assez rigolo mais bon voilà et en parlant justement oui mais tu as raison c'est ton moment et en parlant de solo justement comme on attend tous avec impatience Maximum Apocalypse et son extension ça se joue bien en solo ça ? ça se joue très très bien en solo mais je ne vais pas te le vendre autrement mais ça se joue très bien en solo alors il y a un mode solo c'est pareil là il y a un mode solo certains y trouvent leur compte d'autres préfèrent comme moi faire ce qu'on appelle du soluo c'est à dire tout seul avec deux personnages bon ça deux personnages deux decks bon il faudrait être un peu schizo dans sa tête parfois mais globalement tu y arrives très très bien il n'y a aucun soucis tu vis une aventure en plus c'est un peu le type de jeu comme on parlait tout à l'heure c'est à dire que c'est un jeu où tu as du narratif dans ta tête dans le sens où il n'y a rien sur les cartes mais tu vas te raconter une histoire par rapport à ce qui va se passer sur ta table donc c'est plutôt ça se joue plutôt pas mal moi je l'ai principalement testé tout seul et puis j'y ai joué un peu à deux mais globalement plutôt tout seul et puis par contre en mode solo et en solo tout court il y a Maki qui devrait bientôt arriver le jeu Maki qui devrait arriver en petit je pense mars-avril oui donc assez prochainement merci encore en tout cas à vous deux c'était Autour du jeu le podcast mensuel dédié à la vie du jeu de société vous pouvez me retrouver sur Soundcloud Spotify ou bien en chair et en os sur la chaîne YouTube NYX à très bientôt salut à tous salut à vous deux salut à toi salut la thématique d'abord le mec a bien voici son interview c'est bien ça fait plaisir non non je vais la reposer du coup parce que là quand même tu vois c'est l'inconvénient aussi de prendre des notes c'est que des fois tu passes pour un gland mais l'avantage c'est que toi tu peux couper parce que c'est toi qui a la taille c'est rare que je coupe mais là celle-là elle est quand même trop grosse je vais la couper tu vois généralement je laisse tous mes trucs parce qu'en plus j'ai une diction qui est abominable mais non là je peux pas laisser ça merci 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 – Sous-titrage FR 2021